hello 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 bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne les énergies de flo moi c'est flo et aujourd'hui je vais te faire les tirages de la semaine donc 30 d'aujourd'hui dimanche 30 jusqu'au dimanche 6 et pour ça et bien pour l'instant j'ai pris on va faire jour par jour jour par jour et donc pour l'instant la semaine il y a la pensée il y a je crois qu'on va beaucoup réfléchir je te montre la pensée je crois qu'on va beaucoup beaucoup réfléchir cette semaine beaucoup cogiter aussi c'est possible alors est-ce que je peux te montrer est ce que tu vois donc voilà dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et samedi on s'arrête samedi et on revient sur moi donc j'ai pris deux cartes de du nouvel été là deux cartes par jour et puis on rajoutera une s'il le faut et on va se prendre aussi par jour de une ou deux de ce jeu qui est le maléfique le nom pour avoir le côté on va dire le côté sombre on va pas rester plus avec le côté voilà tout est beau tout rose on va aussi voir un peu les petites ombres qu'on pourrait avoir cette semaine et là on va demander à ganesh on va lui demander de nous un petit conseil en fait un petit conseil de comment prendre cette semaine comment prendre cette semaine avec quel état d'esprit on doit on doit prendre la semaine qui arrive et pour ceux et pour ceux et pour ceux et pour ceux ça va être hop 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 ça va être celle là tu la vois tu la vois tu la vois tu la vois ça va être celle là celle là qui nous parle de transformation personnelle donc là ce que ganesh nous murmure c'est de prendre cette semaine comme quelque chose alors moi j'ai envie de dire de positif quoi qu'il arrive de positif quelque chose qui va nous aider dans notre transformation comme c'est écrit sur la carte transformation personnelle mais dans notre évolution ça peut être tous nos projets projets perso projets professionnels tout simplement nous nous même notre petite personne qui évolue qui évolue de jour en jour et donc on peut peut-être rien qu'avec cette carte là et cette carte là de la pensée du on cogite comme je te disais on peut penser et en plus là alors c'est marrant parce que là c'est transformation personnelle et là si je prends la prochaine c'est individualisme donc c'est vraiment quelque chose qui qui est perso en fait quelque chose qui est perso désolé j'ai le soleil en face mais bon j'avais envie de prendre un petit bain de soleil avec toi donc voilà comme ça je te fais circuler aussi des énergies très très positives de notre ami le soleil en plus j'ai pris alors je sais plus comment elle s'appelle aujourd'hui j'ai pris ça pour nous cette pierre là qui ressemble à de l'or et je me fais bombarder par le chêne là qui est en train de me balancer qui est en train de me balancer des petites choses là du coup voilà si tu entends ce genre de bruit c'est le chêne qui se manifeste donc je te disais j'avais envie de prendre ça ça me fait penser à une pépite d'or et puis en plus j'ai pris aussi la pyramide donc pour canaliser les le soleil le soleil hop et mon petit pendule en alors ça c'est en aventurine verte tu vois il est trop beau il est trop beau je l'utilise pas en pendule en fait je l'utilise pour canaliser ou en baguette allez je te transforme boum je te transforme en grappot non en petite princesse et en train charmant hein allons-y euh qu'est-ce que j'allais dire qu'est-ce que j'allais dire du coup développement personnel ça peut ouais transformation personnel développement personnel donc cette semaine va être un peu dans ces énergies là quoi on va enfin en tout cas c'est ce que Ganesh nous murmure nous murmure de prendre cette semaine comme un apprentissage comme une évolution aussi hein je rajoute évolution j'ai envie j'ai envie et c'est parti pour aujourd'hui 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 il y a l'élan de la stabilité qui ressortent et l'élan de la stabilité donc hop en fonction bien sûr de tes projets en fonction de toi de ta vie et c'est aujourd'hui dimanche on est un peu dans la stabilité donc peut-être que tu vas tu vas cogiter parce qu'on va cogiter toute la semaine et aujourd'hui ça va être peut-être plus calme en fait en tout cas il y a un élan donc ça veut dire qu'on va et en plus alors attends je sais pas comment toi tu vas aller le voir c'est comme ça donc pour moi ça ça va vers le futur tu vois là pour moi le hier est là tu vois hier c'est là demain c'est là donc il y a un élan pour demain là il y a un élan pour demain donc un élan on garde cette carte de oncogite et bien sûr on garde à l'esprit les murmures de Ganesh avec cette murmure de la transformation donc là il y a un élan vers la stabilité d'accord on démarre bien on démarre bien on démarre bien lundi 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 on a plutôt pas mal on a progrès et grandeur alors est-ce que je prends l'envers pour moi l'endroit ouais non je vais te prendre tu entends la pluie c'est pas la pluie de l'eau c'est le chêne qui je vais m'en prendre plein tu vas voir tout à l'heure je vais bombarder de petites bombes je les prends que à l'endroit on a l'alliance et des lauriers ouais bon allez je les prends comme ça ça on a progrès et grandeur donc tu vois cet élan que aujourd'hui l'élan d'aujourd'hui hop l'élan d'aujourd'hui cette stabilité et cet élan il est plutôt pas mal demain il continue on continue avec justement à peut-être à se poser peut-être que tu vois nos pensées nos pensées progressent dans font progresser notre projet projet comme je te dis bien que ce soit professionnel ou pas comment je vais faire que ce soit professionnel ou pas je te disais on réfléchit on réfléchit on met en place on s'organise et là l'organisation pour l'instant elle elle est à la stabilité à la stabilité et on progresse on progresse en évoluant d'accord on évolue on grimpe on grimpe on grimpe alors dimanche lundi donc mardi 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 nous avons passé plutôt pas mal le bien-être et le deuil alors n'ai pas peur pour la carte du deuil on est en période d'halloween c'est une excellente période pour faire le deuil le deuil de quoi que ce soit qui s'est passé cette année tout ce qui a pu se passer cette année donc depuis halloween dernier jusqu'à c'est halloween donc c'est demain donc on prend la semaine on peut quand même prendre les 15 jours c'est possible il n'y a pas de souci tu te débarrasses alors tu peux faire un grand nettoyage chez toi ça sera bénéfique mais si tu fais un grand nettoyage chez toi jette des choses n'hésite pas à te débarrasser des choses qui sont qui sont devenues on va dire qui ne te servent plus en fait qui ne te servent plus qui sont plus nécessaires en fait qui sont plus nécessaires voilà donc n'hésite pas à le faire moi j'ai déjà commencé hier à jeter des choses j'ai commencé un rangement où j'ai commencé à jeter des choses on peut c'est tout moi moi là je te parle d'objets donc moi j'ai joué plein de trucs que j'avais là plein de pots qui ne me servent plus dont je n'ai plus besoin j'ai dix mille pots c'est à dire quand tu achètes les plantes elles viennent dans un petit pot ces petits pots je les garde au bout d'un moment il y en a trop donc bon c'est plus tu vois mais c'est aussi les pensées les pensées les les regrets les 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 discords les les tu vois si si tu as des embrouilles avec quelqu'un c'est le moment de lâcher en fait tu t'en fous allez on s'en fous on lâche plus là c'est la période pour justement la meilleure période de l'année pour faire ça en fait elle est là c'est on lâche tout si tu fais une citrouille pour halloween petit conseil ne fais pas la citrouille comme les américains avec le diable à la limite tu essaies de te dessiner toi mais cette citrouille tu la mets si tu as la possibilité bien sûr alors surtout tu la mets pas à l'intérieur surtout pas dedans tu la mets dehors et si c'est possible au fond du jardin sur ton compost tu vas l'avoir tous les jours pendant le temps qu'il faut les intentions que tu lui mets alors tu n'es pas obligé de la creuser ni rien tu n'es pas obligé tu peux tout simplement en tir comme ça et hop tu lui déverses tu lui déverses tu mets tes intentions sur cette citrouille c'est tes intentions justement de tout ce que tu peux lâcher de cette année tout ce qui a pu se passer cette année que tu as envie de laisser partir qu'est ce qui va se passer bien sûr elle va pourrir etc etc et puis en fait halloween c'est la petite période où les petits les petits dents viennent les petits démons viennent prendre justement viennent faire un nettoyage en fait donc si tu la laisse chez toi c'est dedans qu'ils vont rentrer pour faire le nettoyage donc vaut mieux la mettre dehors etc etc bon après c'est un peu plus complexe que ça c'est pas aussi j'essaye de simplifier au mieux donc là le deuil c'est pour le bien-être donc tu vois là on est vraiment pour l'instant en tout cas entre aujourd'hui lundi et mardi on est vraiment dans quelque chose de génial de super c'est une semaine encore une fois de transformation donc tu vois là on avance dans cette transformation laisse aller laisse aller que ce soit des embrouilles si tu es embrouillé avec quelqu'un c'est bon t'es même pas obligé de pardonner tu t'en fous vite à vite t'en fous allez hop débarrasse toi de ça ce sont des mauvaises énergies ça va peser lourd sur toi ça va t'empêcher d'avancer alors que ici moi je vois clairement qu'on avance en progressant ça c'est cool parce que on peut avancer tu vois au niveau linéaire et sinon ici on avance on a un élan quand même l'élan qui nous porte quand même en hauteur on grandit et bien sûr bien-être mais il faut faire le deuil de plein de choses ça peut être comme je te dis objets, vêtements, personnes, sentiments, pensées embrouilles comme je te dis si tu as des embrouilles avec des gens et bien c'est le moment de t'en débarrasser alors dimanche, lundi, mardi, mercredi, mercredi ah je voulais faire, on fera après mercredi j'ai fait comme ça mercredi, mercredi alors bon avec la carte du deuil et ici les racines, les rédités on pourrait voir quelque chose, quelque chose, quelque chose on pourrait voir une perte, une perte d'une personne mais je ne pense pas, je pense pas parce que alors je te montre pardon donc là on a hérédité avec les racines ici on a le désert et le désert qui parle d'égarement donc là c'est plus, c'est plus un en fait là moi ce que je ressens c'est le deuil de nous en fait là je pense que ce qu'on fait, on est en train de faire c'est le deuil de nous de notre ancien nous enfin, n'oublie pas que Ganesh est en train de nous dire qu'on est en pleine transformation que c'est une semaine de transformation personnelle et on l'a aussi avec la pensée nous-mêmes on y pense, on le sait qu'on est en train de changer on sait et on veut et on y va, on y va dans ce changement et là, du coup, je pense que c'est nous et là il y a juste un moment d'égarement un moment peut-être de doute je me suis encore perdu dimanche, lundi, mardi, mercredi donc mercredi, c'est possible qu'il y ait une petite période de doute peut-être qu'il y a un événement qui va se passer quelque chose c'est possible qu'il se passe quelque chose qui va nous créer un petit doute mais, voilà, il ne faut pas euh, ben, tu vois, je ne l'ai pas fait je voulais faire le côté sombre de la journée je vais le faire là pour les doutes écoute, il y a une quisiote comme ça le bouquet, le bouquet, le bouquet alors ici c'est la carte, hop, elles sont trop belles il y a plusieurs ans, alors je dois faire gaffe parce que sinon tout s'envole tu vois, c'est maléfique, le normand avec la lune, ouais tu comprendras que la lune m'a attiré énormément et puis le, regarde derrière, il est trop cool ça, j'aime beaucoup et le dos, il est comme ça du coup c'est beau, moi j'aime bien donc on a le bouquet le bouquet, mais qui dans ce jeu là et, on va dire, peut-être un cadeau mais un cadeau empoisonné puisque ici, en plus ça tombe pile poil en fait, ici, donc ça serait pour mercredi mercredi, on aurait un cadeau qui vient semer des doutes qui vient nous égarer dans notre élan dans notre transformation donc il y a un événement, en fait, c'est plus je dis cadeau, mais on peut parler d'événements un événement qui va se produire cette semaine qui va justement nous mettre quelques doutes et qui va peut-être nous freiner dans notre élan justement, d'évolution jeudi pour jeudi, pour jeudi, pour jeudi nous avons le livre et le soleil le soleil, soleil avec le triomphe et la sagesse donc, il va, dans ce qui dans ce qui ce qui va se passer cette semaine, qui va nous mettre des doutes, qui va peut-être vous freiner, on prend un petit obstacle on va, on va s'en sortir avec sagesse donc là il y a le livre, donc je pense plus à renseignements ou études mais, ouais, des livres enfin, en plus là, je vois, j'ai plein de livres donc, je voulais te les présenter mais je t'ai posé dessus alors, ça va être dur de... on verra après tu vois, le truc c'est... c'est le moment en tout cas parce qu'il y a le triomphe pour l'instant, franchement, pour l'instant c'est que la semaine devrait être excellente tu m'en donneras de tes nouvelles n'hésite pas, hein, à t'abonner et à partager parce que... un petit pouce, un petit pouce et n'hésite pas à commenter parce que là, la semaine s'annonce vraiment très très belle en tout cas, personnellement elle nous... dans un développement, tu vois dans notre transformation personnelle dans notre développement personnel dans nous, notre transformation de nous elle s'annonce plutôt bien donc, voilà n'aie pas peur ne baisse pas les bras justement, par rapport à... ce que je ressens là pour mercredi bon, moi je te dis des jours mais... je peux pas te garantir que ce sera voilà, ce que je te dis dimanche ce que je te dis pour aujourd'hui ce sera aujourd'hui etc, etc donc... c'est histoire de te faire un peu... d'essayer de ressentir un peu la semaine euh... mais en tout cas, il y a une personne peut-être ou en tout cas un événement qui va essayer de nous freiner ou qui va nous déstabiliser on verra mais en tout cas, voilà on s'en sort très très bien donc ça, ça fera... voilà on s'en sort très très bien on prendra la bonne décision je pense là il y a le livre ce livre comme ça aussi il me fait aussi penser à... à de la communication tu vois, avec la bougie communication donc peut-être que si tu fais des... des méditations ou si tu fais des... je sais pas, là je... je suis en train de te faire le tirage sur une table de Ouija donc du coup, ben voilà si tu... tu pratiques le Ouija et bien c'est possible euh... ou communication avec les défunts voilà, c'est possible que là il y ait quelque chose il y ait quelque chose que tu arrives enfin c'est comme si tu... c'est comme si tu étais là à t'entra... pas à t'entraîner mais... mais à pratiquer depuis... depuis longtemps, longtemps et que... enfin tu allais avoir des communications voilà, petit côté... euh... du coup, du coup, du coup vendredi, 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 vendredi alors là, vendredi, c'est le coup de grâce la fatalité tu vois donc là, on retrouve à nouveau le côté personnel tu vois, on l'avait là avec l'individualisme on l'avait ici avec la transformation personnelle euh... on retrouve, tu vois vraiment ce côté de personnel de... de... de soi donc de... soi et ici, on se retrouve aussi avec... tout ce qui est ésotérique voyance etc... médiumnité, etc... qui vient juste après ça je te dis alors là, on est quoi ? on est... ça c'était jeudi ça c'est vendredi vendredi ou ouais alors je sais pas ça peut être un... un jour sympa pour faire... des choses en tout cas avec la fatalité c'est... voilà ben en fait ça conclut un peu alors pourtant il reste encore le samedi ça conclut un peu tu vois le petit murmure de Ganesh qui nous dit ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas on est en transformation regarde transformation personnelle on se transforme là et ben ici ça y est quoi avec la faux qui vient tout couper qui vient tout couper on redémarre tout à zéro un renouveau un renouveau un renouveau c'est vraiment pour nous personnellement tu vois donc là c'est comme si tous les efforts que tu avais faits que nous avons faits donner un peu leurs fruits leurs fruits là c'est... voilà il y a quelque chose moi je te dis que cette semaine il va se passer quelque chose moi je ressens là vraiment qu'il va se passer quelque chose cette semaine quelque chose qui justement va faire peut-être va nous donner à... va nous pousser à... tu vois à... comment dire ? ouais comme un coup de pied pour... on va faire un grand pas en avant dans... dans cette transformation on va faire un grand pas il y a quelque chose qui va nous aider à faire un grand pas en avant alors bien sûr il faut passer par comme je te disais là quand je te parlais de deuil de deuil donc de lâcher lâcher prise lâcher pour prendre donc il faut lâcher si tu lâches pas ça viendra pas si tu fais pas d'efforts si tu passes pas à l'action ça... il y a rien de tout ça qui pourra se passer et tu vas stagner dans cette évolution mais tu vois même si je vois pas quelque chose de très très négatif il y a quand même une épreuve un peu qui est là voilà on passe oui je dis une épreuve un peu alors j'ose pas dire négatif parce que je ressens pas le super négatif tu vois je ressens pas un truc super négatif c'est juste que vu qu'on a cette carte là depuis le début quand même de de on cogite on cogite puis si je continue il y a le coeur et après il y a le mouvement encore tu vois si je continue le mouvement le mouvement après il y a la fusion mais on va s'arrêter là on a le mouvement tu vois ça fait deux fois les anneaux et l'alliance quand même mais bon donc là il y a quand même quelque chose qui un événement qui nous tient à coeur quand même là c'est pour ça que ça va mettre des doutes et que ça va nous freiner du chouïa alors là vendredi 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 donc on rase tout et on recommence ou alors c'est notre renaissance tu vois enfin qui est là quand je dis enfin non ça peut être juste une renaissance dans le sens aussi où on va assumer enfin des choses ces changements etc etc on va les assumer assumer alors enfin moi j'ai fait j'ai eu la semaine dernière il y a 15 jours je ne sais plus j'ai fait une initiation à Ganesh et qui me parlait beaucoup du côté sombre et du côté lumineux et justement qu'il faut trouver un juste équilibre moi je le vois là cet équilibre tu vois d'assumer justement sa part d'obscurité sa part sombre et avec le côté lumineux sa part lumineuse et sa part sombre soleil la lune j'aime bien moi prendre plutôt ça voir ça comme ça le soleil son côté solaire et son côté lunaire et faire un équilibre voilà parce qu'on a tous en nous ça plus ou moins tu vois ben justement accepter un peu le côté lunaire et créer cet équilibre on n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24 7 jours sur 7 une lumière lumineux on peut aussi avoir des côtés un peu plus sombres en fait c'est pas qu'on peut c'est que on doit accepter tout simplement il faut accepter cette part pour équilibrer donc c'est plus comme ça que je le vois c'est ça que je vois et pour samedi samedi des contretemps des contretemps euh avec un homme un homme mais ça c'est la protection là on a une protection en fait et un contretemps ben en fait ça va dépendre donc c'est un retard tout simplement il y a quelque chose qui est retardé euh quelque chose qui est retardé mais encore une fois je te disais il y a un événement il y a un événement qui va mais justement on a une protection et c'est un homme c'est un homme qui va intervenir il y a un homme ici dans l'histoire qui va nous aider à à franchir justement cette étape là cet événement pas très agréable pas très agréable dans le sens où ça va nous faire encore plus cogiter ça va nous remettre en question ça va euh tu vois c'est plus dans ce sens là euh ça va nous 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 faire encore poser plus de questions nous mettre en doute ce que je te disais tout à l'heure les doutes et ben là on a un homme qui va peut-être que cet homme justement va venir nous aider dans notre confiance justement nous donner un peu plus confiance en nous c'est très très euh probable bien sûr donc voilà pour ce petit retard euh je voulais je voulais je voulais faire regarde elles sont énormes elles sont énormes j'ai vu ça et ça m'a fait délirer ça m'a fait délirer des cartes que j'ai trouvées pour pour Halloween parce que je me prépare je sais pas si je t'offre une vidéo demain peut-être qu'en demain en rentrant du boulot je te fais une vidéo parce que en fait demain au boulot on a prévu de se déguiser d'aller tous déguiser au boulot ou du moins un petit peu grimer donc on va voir ce que je fais et justement en cherchant des idées ben j'ai trouvé ça c'est euh des cartes elles sont énormes elles m'ont fait délirer j'ai bien aimé donc je me suis dit tiens et ben on va conclure et ben on va conclure ou on va en fait j'ai envie de faire autre chose aussi mais on va déjà se prendre une comme ça pour voir un peu pour voir un peu qu'est-ce que heureusement il n'y en a pas heureusement il n'y en a pas des tonnes je crois qu'il n'y en a que 10 8 9 10 donc c'est largement cool vraiment suffisant elles sont cool hein j'aime bien allez on va prendre celle-là et qu'est-ce qu'elle nous dit ah ben écoute ben écoute tu vas voir la différence t'as vu la différence de taille tu vois ça te fait pas penser à la même chose donc tu vois elles sont euh elles sont donc il y a bien quelque chose de ce côté-là aussi à avoir quelque chose donc nous regarde hein regarde bien regarde bien écoute bien autour de toi ben méditation j'ai envie de dire méditation euh continue à travailler tes exercices euh tes pratiques tes pratiques éso ésotériques euh ne baisse pas les bras si euh si tu n'as pas de message si tu n'entends pas si tu ne vois pas etc etc ne baisse pas les bras continue 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 parce que là il y a quand même une belle progression qui est en train de se faire un beau changement peut-être mettre en place pour la semaine un jour genre le week-end prochain à la limite parce que là on est à vendredi cette carte est sortie vendredi peut-être euh ouais vendredi mettre en place une séance de quelque chose faire un petit rituel faire une méditation une petite séance de de spiritisme par exemple une petite séance d'écriture automatique euh petit tirage de cartes un peu plus ciblé une concentration une méditation euh justement pour communiquer parce que c'est là ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre tu vois comme si on l'avait pas compris on nous le met pratiquement la même carte en géant euh l'oeil est en train de s'ouvrir l'oeil là il est ouvert quand même hein donc donc voilà je te laisse cogiter à tout ça je voulais je voulais je voulais faire un petit truc mais où est-ce que j'ai mis des cartes je ne sais pas où j'ai mis des cartes c'est ah elles sont juste là non c'est pas celles là ah bah elles sont là euh est-ce que est-ce que est-ce que alors je vais garder ces deux là que j'ai utilisé hop et on va se faire juste un petit avant-goût c'est histoire c'est pas un avant-goût c'est histoire de histoire de continuer tu vois ça c'est ça ça s'arrête à samedi mon tirage donc là c'était le retard et la protection d'un homme je voulais voir si allez hop là on a indiscrétion indiscrétion et on a déclaration indiscrétion et déclaration euh avec le masque et les ronces le masque et les ronces euh ouais bah ça m'avance pas trop donc ça ça serait une petite avance pour la semaine prochaine alors là on a contre-temps protection euh peut-être que peut-être que indiscrétion déclaration ouais il y a peut-être quelque chose c'est peut-être ça qui va mettre des doutes en fait tu vois des des choses qui vont être dites des choses qui vont être dites une déclaration euh en plus là il y avait égarement rappelle-toi hein c'est ce que c'est en plus c'est juste c'est des tas qui sont tous à côté en plus donc ils ont bien un rapport rappelle-toi hein je te parlais d'un événement avec le bouquet qui peut être cadeau égarement hérédité ici on a euh je te dis quoi déclaration et indiscrétion avec le masque et les ronces euh ouais peut-être plus des des choses qui vont être dites en plus je te dis juste avant avec le deuil je te disais qu'il fallait lâcher lâcher si t'as des embrouilles lâche les laisse partir ne surenchéris pas tu t'en fous hop tu réponds pas euh laisse courir euh enfin laisse courir disons que euh ne remets pas de l'huile sur le feu si tu es embrouillé avec quelqu'un euh c'est plus son problème que le tien j'ai envie de dire et on le voit bien ici en fait on le voit bien avec le reste des câbles que que ça vient pas de toi en fait que c'est plus le problème de quelqu'un d'autre mais n'empêche que cette personne va essayer de revenir va revenir vers toi pour là va revenir pour toi alors tu vois ça c'est le cadeau on va dire comme un cadeau empoisonné donc peut-être que cette personne va revenir vers toi un peu mielleuse ou comme si de rien n'était mais en envoyant des piques par exemple etc etc laisse courir euh laisse courir pour toi toi c'est du passé c'est du passé tu as lâché tout ça donc euh tu vois on le revoit bien là et en tout cas on a un homme qui va aider là-dedans un homme qui va je sais pas peut-être un homme qui va te redonner confiance ouais peut-être ça tu vois tu vois là il y a quelqu'un qui essaye de nous enlever ou de mettre en ah c'était quoi euh ah c'était quoi de mettre en doute de mettre en doute de mettre en doute de mettre en doute euh notre confiance essayer de débranler la confiance qu'on a en nous ou en tout cas qu'on commence à avoir tu vois euh et ici on a quelqu'un qui justement non bien tu vois se mettre et nous débarrasser et justement redonner la confiance que une autre personne essaye de de nous enlever ou de mettre en doute ou en cause ou peut-être qu'on essaie de nous mettre en doute peut-être qu'on essaie tu vois de nous décréer 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 débiliser par rapport à notre activité par exemple donc là c'est possible c'est possible c'est même très très probable parce que ce monde est comme ça est ainsi fait euh et ben écoute je crois que on est bon là je crois qu'on est bon pour la semaine que je range c'est bon je vais pas me répéter qui je te dis l'essentiel et je vais te dire je vais te dire bon dimanche bon Halloween bon bonne semaine et tout lâche 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 n'hésite pas à me contacter si tu veux une petite un petit coup de main pour lâcher justement parce qu'on est dans la période idéale pour lâcher c'est vraiment la période idéale et là ouais on peut même voir ça pendant 15 jours sans problème 15 jours sans problème où on peut encore faire plein de choses avec ces énergies de ce monde d'Halloween d'Halloween mais du vrai Halloween d'accord je parle du vrai Halloween donc n'hésite pas je me dis qu'on pourra faire ensemble moi j'ai pas prévu j'avais pas prévu de citrouille mais pourquoi pas pourquoi pas demain ouais quoi je vais pas aller tout déguiser dans la magasin quoi que Zalloween mais bref ce que je voulais dire c'est que on peut se prévoir ça c'est faire un petit rituel de la citrouille n'existe pas c'est moi qui l'appelle comme ça le petit rituel de la citrouille et on on lâche on se débarrasse pendant quelques jours on fait oui c'est un rituel qui dure quelques jours c'est pas en un jour c'est plusieurs jours donc si tu veux plus de détails à la limite n'hésite pas à venir vers moi c'est avec grand grand plaisir que je discuterai avec toi sur ce sur ce sur ce on va tout simplement en plus elle est là je vais la garder parce qu'elle est bien grande elle est bien grande donc on va la garder comme ça est-ce que ouais il faut faire plein de choses là alors est-ce que ça va briller non bon bref 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 on voit plein 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 d'énergie plein d'énergie hop avec le soleil comment faire comment faire voilà on qui analyse l'énergie du soleil et bien je te l'embroie si t'as pas de soleil chez toi et bien prends 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 je t'en donne plein 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 avec plein d'énergie plein d'énergie ici et ici on joue un peu ganesh sont là et voilà respire un petit coup on va faire ça ouais inspire et expire je te fais un petit soin je te fais comme ça pour la semaine pour toi rien que pour toi rien que pour toi rien que pour toi rien que pour toi petit soin je suis je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao